C'est parti. Bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Bienvenue à tous. Je sais qu'il y en a des nouveaux. Alors, comme d'habitude... Attendez, est-ce que ça, je peux peut-être l'enregistrer aussi ? On ne sait jamais. Acheter plus d'espace ? Non. Donc, je ne l'enregistre pas là-dessus. Oui, donc ces enregistrements seront disponibles sur YouTube tout à l'heure, logiquement en soirée. Sauf si je suis pris à quelque chose d'autre. Bienvenue à tous et à toutes sur la salle en direct. Bienvenue à tous et à toutes sur YouTube. C'est toujours du direct, malgré ce que le monde peut nous montrer. Bienvenue au silence. Que nous sommes. Donc, comme je disais, pour celles et ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la salle en direct, vous avez en haut une case « Fichiers partagés ». Et si vous n'avez pas le livre bleu, j'ai mis le message d'aujourd'hui qui s'appelle « Remplacez les images de peur ». C'est le message qu'on va faire aujourd'hui. Remplacez les images de peur. Donc, vous avez un petit bouton bleu ciel là, que vous pouvez télécharger le fichier chez vous, sur votre ordi. Et comme ça, vous pouvez suivre en direct, si vous n'avez pas le livre. Je ne sais pas quelle est votre expérience de ces mercredis, mais j'aime bien l'idée de lire en même temps. Comme ça, vous n'avez pas que à me regarder, vous pouvez lire et c'est vraiment chouette de descendre ensemble entre les lignes. Surtout que ce message est assez particulier. C'était encore, une fois de plus, on est au début de notre relation physique, on va dire, avec Régina. Et ce message qui arrive après la gratitude, qui arrive avant des piliers, il y a des piliers qui arrivent derrière. Dans 3, 4, 5 messages, là c'est du gros lourd qui arrive. Le pouvoir de la lumière, le flux, regardez dans les yeux d'un autre, voilà. Les filtres, les graines et tout le reste, tout arrive. C'est vraiment magnifique. Donc là, il est vraiment en train de « set the ground », mettre les fondations. Alors, ce message, il est chouette parce que c'est un message qui est comme une sorte de méditation. C'est un des seuls messages dans lesquels le Saint-Esprit nous invite comme ça. Il nous donne une petite pratique. On en a d'autres des pratiques. Mais celle-là, vous allez voir, c'est comme une sorte de méditation où il nous invite, il nous donne une clé pour traiter notre plus grand obstacle qui est la peur. De toute façon, tout ce livre va nous montrer des angles différents pour traiter cet obstacle à nous connaître nous-mêmes qui est la peur, le filtre qui est la peur. Comme d'habitude, on va se recueillir un tout petit peu ensemble avant de commencer la session, avant de la donner à notre enseignante, si vous voulez bien. Vous entendez mon voisin qui fait du sax ? Énorme. Ta-ta-la-la-la-ta-la. Ok. Donc on va continuer la pratique de la semaine dernière, puisqu'il a été très forte. Je nous visualise tous ensemble maintenant, ça y est, c'est comme si vous étiez là. En fait, vous êtes là. Dans des versions beaucoup plus immédiates, beaucoup plus difficilement descriptibles. Vous êtes beaucoup plus proche qu'une pensée, en fait, donc beaucoup plus... Il n'y a pas de distance entre nous. Le bon symbole pour ça, qui est relégué tout le temps par l'esprit dans les messages, c'est de se tenir la main. Alors je vous invite... Je vous offre mes mains. J'imagine que vous m'offrez les vôtres. Et je vous invite à nous donner la main. C'est vraiment très très fort, ça symbole, c'est magnifique. Tel que je le vis, il y a vraiment une véritable transcendance maintenant, il n'y a même plus de temps. Il y a une transcendance totale de la matière, de la distance et de tout le reste. De tenir la main est beaucoup plus fort. Et en se tenant la main tous ensemble, je nous demande, Laurent est dedans, de nous rappeler de ce qu'on veut par-dessus tout, du vrai désir de notre cœur. Et je le vis, je le vis. Et je le vis aussi, je le vis. De ne pas être intéressant. Je vous laissez des pieds. Et je le vis. Et je le vis. Et je le vis. Il n'y a rien de plus important que de se rappeler consciemment de ce qu'on veut par-dessus tout, de la chose la plus importante pour nous, qui est le vrai désir de notre cœur. Alors, au nom du vrai désir de notre cœur, j'offre l'heure qui suit, la lecture qui suit, à notre enseignant, la manifestation directe du vrai désir de notre cœur, qui est absolument décuplée quand on s'en rappelle ensemble. Quand deux ou trois seraient édits sans mon nom. C'est vraiment magnifique. Le monde est en moi. Il ne peut pas en être autrement. La prière, elle est toujours, elle est maintenant dans le silence, mais la prière, c'était toujours, montre-nous ce qu'on a le plus besoin de voir, fais-nous entendre et réaliser ce qu'on a le plus besoin d'entendre et de réaliser, afin d'augmenter, de réaliser, eh bien, la manifestation du vrai désir de notre cœur. Amen. Et comme c'est déjà fait, en fait, j'étais en train de vous dire, ça y est, tout comme dans le message critiqué, c'est résisté, tout comme dans le fait de regarder un film, où il nous entraîne à avoir une perspective utile. En regardant avec lui, tout devient un clin d'œil, un message, tout ce qui est utile, carte de mon propre réveil. La tour Eiffel devient le symbole de l'unité. Tout devient symbole. Tout commence à reluire, si vous voulez, ou à luire, de sa vraie beauté, c'est-à-dire la beauté de maintenant, la beauté du sans-forme, la beauté de l'existence que nous sommes. J'allais dire que nous partageons, c'est super, et ça, c'est le symbole des mains qui se tiennent. Nous partageons la même existence. C'est-à-dire, nous sortons la tête de l'eau, de Calot, de la soupe qui aurait voulu nous dire que l'existence est devenue des existences. Mais c'est pas vrai. Alors, se tenir la main, c'est le symbole dynamique dans le terrain de jeu même de cette idée qu'on a rendue réelle. L'existence est devenue plusieurs existences. se tenir la main comme ça, c'est le symbole que c'est pas vrai. C'est le symbole de la déclaration du vrai désir du cœur. Par-dessus tout, voir que c'est pas vrai. Il y a quelque chose de plus... Ce matin, j'ai médité, je suis resté sur le mot voir, et le mot qui était beaucoup plus immédiat pour moi, c'était savoir. parce qu'il n'y a pas de délai dans savoir. Quand nous, on comprend le terme voir, on croit que c'est voir quelque chose, et il y a une petite distance et un petit délai, dans lequel, pour certains, ce petit délai va rendre le monde réel. Or, savoir, c'est quoi le vrai désir de mon cœur ? C'est connaître-toi-toi-même. Et connaître-toi-toi-même, se connaître soi-même, regardez, si vous restez un tout petit peu avec la proposition connaître, regardez qu'il n'y a aucune distance d'en connaître. Ou même savoir, si vous voulez. Bien évidemment, je ne parle pas de savoir ou de connaître quelque chose. Donc, je ne parle pas de comprendre, je parle de connaître. Et dans connaître, il n'y a plus le temps, il n'y a plus la distance d'exister séparément ou de vouloir encore autre chose. Eh bien, c'est à ce vrai désir du cœur que j'offre l'heure qui suit. Je vous invite à prendre le livre pour la nouvelle édition, la page 25, remplacer les images de peur. C'est un message qui est chouette dans le sens où il est très pratique pour ceux qui aiment ce qui est pratique. et on va voir ce qu'on va pouvoir découvrir comme pépite derrière, entre les lignes et entre les mots. On y va. Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'effraie au niveau de l'expérience ? Quelle idée te fait le plus peur ? Choisis-en une ou deux. Il n'est pas utile de travailler sur trop de choses d'un coup. Aussi, choisis une ou deux peurs clés et prépare-toi à les laisser aller dès à présent. Laisser aller la peur est un travail conscient. Cela exigera de la vigilance et de l'attention de ta part. La vigilance et l'attention sont les fruits de la bonne volonté. Aussi, il est tout particulièrement utile de te concentrer sur ta bonne volonté de guérir tes peurs les plus habituelles ou les plus grandes. Donc, dans ce premier, dans ces deux premiers paragraphes, il annonce déjà la couleur. Puisque nous avons des peurs et nous ressentons tous la peur, on s'arrête en général sur certaines peurs avec des situations que nous rentrénons à nous tout le temps où ça semble coincé dans une relation avec un tel ou une telle ou dans une relation avec une chose ou une autre chose. Tout le temps, des histoires de relations, les peurs, vous avez remarqué ? Je suis tout le temps peur de quelque chose. Et même si c'est de moi, je me suis déjà mis je me suis déjà séparé de moi-même. Il y a déjà deux choses là-dedans. Alors, le thème principal des enseignements de l'esprit, d'ailleurs je l'ai mis derrière, l'une des idées principales, c'est que tout se trouve dans l'esprit, tout est créé par toi et pour toi. Ce que tu vois n'est rien d'autre que des idées et ces idées sont un mélange de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Toutes les idées viennent comme des expériences et c'est ainsi que tu dois les expérimenter. C'est-à-dire que tout est dans l'esprit. Une autre idée du cours, au miracle par exemple, c'est les idées n'ont pas quitté leur source. La façon dont j'en parle souvent pendant les ateliers, c'est les effets n'ont jamais quitté leur cause. Alors, c'est très important de se réasseoir sur le siège de créateur ou de cause. Comme ça, ce message va être beaucoup plus profond et on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec tout ça. Il faut toujours se rappeler qu'il n'y a aucun problème avec l'expérience. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas vraie, parce qu'elle n'est pas vraie en tant que telle, puisque c'est un effet. Ce qui est magnifique dans cet enseignement et dans ce message, ça va devenir très très clair et je m'en sers très souvent parce qu'il vient très souvent dans mon esprit quand un petit peu plus tard, il va nous dire la peur au niveau de l'expérience, rappelle-toi qu'elle n'est qu'une phase de la peur racine. Il parle de la feuille et de la racine. Il suffit de savoir que la surface est reliée à la profondeur malgré tout ce que nous croyons pour que la guérison, c'est-à-dire voir à travers une peur au niveau de la surface, soit guérie au niveau de la profondeur aussi. Et juste ça, c'est énorme. Parce qu'on n'a plus à faire de la... de la psychothérapie ou de la psychanalyse ou d'aller chercher dans le passé ou d'aller chercher même en dessous. Si on arrive à voir que juste ça, ça suffit, tout ce qui se présente dans l'instant suffit et comme il est en train de nous le dire... Choisis-en une ou deux, il n'est pas utile, ça va ? Laissez-aller la peur est un travail conscient. Quand on dit que c'est un travail conscient, ça n'est pas un travail de l'inconscient. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Même si on n'en connaît pas absolument la cause, ce n'est pas grave parce que les effets n'ont pas quitté leur cause. Et juste ça, faites une petite pause là-dessus. Je rappelle que la pause est absolument vivifiante dans le sens où c'est elle qui ramène tout le savoir avec. Vous avez remarqué que plus on fait la pause, plus la confiance arrive, plus la mémoire des choses vraies arrive, plus le juste sélectionneur de mémoire va se mettre en place. Une fois de plus, quand je plante la graine de pause, je demande à toute la famille de descendre de l'amour, de l'unité, de la clarté, de l'intelligence, etc. De la même façon, quand je plante la graine du doute ou quand je ne suis pas vigilant par rapport au doute ou à la peur et que je laisse passer cette pensée, eh bien, j'ai demandé à toute la famille du jugement de prendre le relais. On ne peut pas monter deux chevaux à la fois. Donc, toujours, 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 même si on est à un niveau de surface, en haut de la pyramide, nous avons toujours et toujours le même pouvoir. Nous sommes toujours aussi puissants en profondeur qu'en surface parce qu'en réalité, il n'y a ni profondeur ni surface. Il y a une expérience de surface et une expérience de mémoire de la profondeur. Mais ça, c'est encore de la séparation, c'est encore duel. C'est encore, si vous voulez, rendre le monde réel et être encore un petit peu enfermé en surface de nous-mêmes. Mais même si on a l'expérience d'être enfermé en surface de nous-mêmes, nous sommes toujours nous-mêmes. Et nous sommes toujours, dans notre façon une de rêver, nous avons toujours la puissance du rêveur, si vous voulez, du créateur, parce que le créateur est un rêveur, un rêveur d'images. Nous rêvons des images, aucun problème avec ça, c'est génial, puisque Dieu est l'esprit avec lequel nous pensons. Mais il y a certaines images qui vont nous donner une expérience de nous décaler, de nous déporter, de nous séparer de nous-mêmes. Ces images-là, prises au sérieux, vont créer toutes les souffrances qui soient. Ils vont même créer un monde à l'image de cette fausse idée, à l'image de ce retournement du gant sur la réalité. C'est-à-dire un monde de peur, un monde de jugement, un monde de séparation. Le voilà. Le voilà. Nous vivons ce monde-là, nous vivons cette prison-là. Or, ce qui est magnifique, c'est qu'on a bien voulu, d'une façon ou d'une autre, expérimenter ça aujourd'hui ensemble, pour, à l'intérieur de cette prison, se rappeler de la réalité. Comme dit le courant miracle, tu passes de la prison à la salle de classe. Mais pourquoi ? Parce que tu as appelé ton enseignant, l'enseignant qui va te faire sortir, qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc, dans ce message, il est beaucoup question de... de niveau, n'est-ce pas ? de niveau, et surtout d'un grand classique, de confusion de niveau. Et toujours dans ces enseignements, et spécialement dans ce message, ces différences de niveau ne vont pas être... ne vont pas vraiment être prises au sérieux. On les remarque, on n'est pas là pour les nier, mais on est toujours là pour se rappeler des liens et du pont qu'il y a entre la vague et le fond de l'océan. C'est toujours très important. Quand ça, ça devient vraiment solide en nous, dans notre mémoire, dans notre cœur, que rien n'est séparé de sa source et que rien en surface n'est séparé de sa cause, et sa cause, c'est mon esprit, mon cœur. Mon esprit, ma conscience, c'est mon cœur. Ça n'est pas dans une poitrine que ça se passe. Même si le relais dans la poitrine est très très bon, très très bon, très très bon. Comme ça n'a pas quitté sa source, donc à chaque fois, je peux retracer, si vous voulez, n'importe laquelle de mes expériences à sa source qui est en moi, et sa source est une idée, et en général, le monde me montre une idée fausse que je chéris encore dans mon cœur. L'idée de la séparation. Donc, quand je prends maintenant, c'est très important de danser dans ce rappel-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, plus rien n'est allaudé en surface, mon expérience est beaucoup plus large, regardez, je fais la pause. Il n'y a pas une pensée qui traîne. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas une pensée qui traîne. Et ce qui veut dire que nous pouvons toujours sembler être dans le monde, sans vraiment en être, en voyant que c'est un rêve, et c'est un rêve que je rêve, que tu rêves, que nous rêvons, que vous rêvez. C'est un rêve que nous rêvons, mais nous en sommes les rêveurs. Nous sommes la cause du monde. Le monde n'est pas la cause de comment on se sent. La cause est dans mon cœur. Et la cause de toute cette souffrance est une idée fausse que je continue à chérir en ne la regardant pas dans mon cœur. Alors, c'est génial, parce qu'à partir de cette position, on comprend tout. On comprend l'amour, on comprend l'amour du Saint-Esprit, on comprend l'amour de l'enseignement, l'amour du pointeur, qui va prendre tous les angles possibles, c'est-à-dire tous les angles qu'on veut bien lui offrir, pour nous rappeler que nous sommes qui nous sommes. En l'occurrence, pour nous rappeler que ce monde est un rêve. Pour nous rappeler également que le rêve n'a jamais quitté l'esprit du rêveur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le monde est en moi, il ne peut pas en être autrement. Et si le monde devient solide à l'extérieur de moi, il est toujours en moi. Mais l'idée de la peur, l'idée de la peur principale, c'est-à-dire je ne suis pas qui je suis, ou plutôt je ne suis pas qui je suis est réel, ça, ça va vraiment solidifier le monde, il va devenir réel maintenant. Parce que je vais vouloir me cacher ou je vais commencer à avoir peur. La peur va solidifier. L'amour va fluidifier le rêve jusqu'à s'apercevoir que c'est un rêve. Jusqu'à s'apercevoir que nous n'avons jamais quitté notre source, nous sommes toujours un. C'est pour ça que le symbole de se tenir la main est énorme. Tout se trouve dans cette pause. Qu'est-ce qui t'effraie au niveau de l'expérience ? Donc il ne nous dit pas dégage l'expérience. Elle n'est pas vraie. Et là je m'adresse à celles et ceux d'entre nous, je mets bien évidemment Laurent dedans, vous avez compris. Je ne parle qu'à moi-même. Le chemin devient de plus en plus subtil quand on s'éveille. Et on s'aperçoit de plus en plus subtil que ce sont des petites positions qui vont nous faire mal. Et des petites positions sont toujours mentales. Des petites positions sont des conclusions mentales. Ah, ça veut dire que... Et je vous invite à ne pas faire juste à ouais, ouais. Parce qu'il ne reste plus que ça après. Il n'y avait toujours que ça. Mais il ne reste plus que ça après. Il ne reste plus que des petites positions. Attention, l'esprit est puissant. Ça veut dire qu'une petite position mentale va créer une identité, quoi. Une membrane corporelle, réelle. Il va y avoir tout de suite un rapport vibratoire et énergétique. Le corps va tout de suite souffrir si vous voulez. C'est mon expérience. On laisse passer des petites positions et clac, ça fait mal. On se demande pourquoi. Parce qu'on a laissé passer une petite position. Laquelle ? Regardez la première phrase. Qu'est-ce qui t'effraie au niveau de l'expérience ? C'est de l'amour pur. Ça veut dire qu'il... Parce que très très rapidement, avec cet enseignement-là en tout cas, mais avec plein d'autres, on va se trouver des positions, du style, bon ben, le monde est une illusion, donc on n'en a rien à foutre. Blam ! Position. Faire la pause dans ces cas-là et demandez-vous si l'amour dirait ça. Est-ce que l'amour nierait l'expérience de la façon dont nous comprenons le verbe nier ? Il y a le fameux Nettie Nettie en Inde qui est nier le faux, mais c'est très subtil. Le tout premier message des enseignements de l'esprit, c'est le travail de guérison. Est-ce une pensée vraie ou est-ce une pensée fausse ? Si c'est une pensée qui te parle d'autre chose que de la lumière et de la joie que tu connais, c'est une pensée fausse. Mets-la de côté en sachant qu'elle n'est pas vraie. abandonne-la, lâche-prise. Eh bien, quand on fait très attention, chez moi en tout cas dans mon esprit, abandonner, mettre à la poubelle, lâcher prise, pas vrai, tout ça est très subtilement récupéré par un petit un petit lieutenant qui se prend pour général des armées. Et lui va faire ça va être un truc, va être un juge, va être un truc un peu genre c'est un peu genre la milice, quoi. Pas vrai et derrière il y a pas vrai. Et ça fait une attitude. Lâche-prise, lâche-prise. Derrière il n'y a pas bien. Vous voyez ? Et ça, clac, ça sert. Quand le Saint-Esprit nous dit pas vrai, lâche-le, qu'est-ce que ça veut dire abandonner une croyance, abandonner une pensée, la mettre à la poubelle, ça veut dire bien vouloir la regarder en sachant qu'elle n'est pas réelle. Ça veut dire bien vouloir voir mon expérience en sachant qu'elle n'est pas réelle. Donc, je plante cette graine-là parce qu'elle est subtilement très importante, elle est cause de toutes les souffrances. Les plus grossières, bien sûr, mais les plus subtiles aussi. C'est par ça que les souffrances au niveau de l'expérience ne sont rien d'autre que des souffrances au niveau de l'esprit. Une fois de plus, le grossier n'est pas séparé du subtil. Quelle idée te fait le plus peur ? Choisis-en une ou deux. Il n'est pas utile de travailler sur trop de choses d'un coup. Pourquoi ? Parce que c'est une tactique classique de l'imposteur, ça. De l'imposteur, c'est-à-dire de la fausse identité je, j, e, ou moi. Comme cette fausse identité est un effet du désir de faire l'expérience du non-amour de ce que nous ne sommes pas, ce désir est de plus en plus subtil, est de plus en plus rusé et on va voir ses ruses de plus en plus. Je répète qu'on ne peut pas voir ses ruses si le vrai désir du cœur n'est pas réveillé. C'est une impossibilité mathématique. Je rappelle aussi que le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, toute cette intelligence, tous ces miracles, toute cette clarté, tout cet amour n'est rien d'autre comme il se définit lui-même que la manifestation de notre vrai désir. Donc, la fausse identité ou le monde réel ou la peur et la culpabilité, c'est la même idée, n'est rien d'autre que la manifestation de mon autre désir, de l'ancien désir de me connaître en tant que ce que je ne suis pas, d'être une identité séparée, de continuer à rendre le monde réel et ma séparation avec Dieu réelle. Ou dans le langage de notre méditation de tout à l'heure, l'existence est devenue des existences. Ce n'est pas vrai. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est nos mains ensemble parce que c'est le vrai désir du cœur. Vous savez que vous n'avez besoin de rien d'autre, juste à monter le vrai désir du cœur. C'est tout. Le vrai, vrai, vrai désir. Lui, il va tout nous montrer, tout nous défaire, tout nous pardonner, tout nous faire aimer et nous faire rappeler qui on est. Tout simplement parce qu'il ne peut pas en être autrement, il n'y a pas d'autre force dans l'univers que le désir. Mais le désir filtré par l'idée « je suis ce que je ne suis pas » va créer une fausse identité, un monde, un terrain de jeu dans lequel on va pouvoir se faire la guerre, dans lequel on va pouvoir se séparer, nous l'existence, nous séparer de nous-mêmes et nous faire la guerre en disant « c'est de la faute de l'autre parce qu'on ne veut pas le voir ». Donc ne pas nier les peurs, si vous voulez. Au contraire. Respecter les peurs. Quand j'étais étudiant du cours et j'avais été en Californie voir Ken Wapnik, le prof du cours, il y avait un truc que j'avais été quelques fois et à un séminaire auquel j'avais participé où j'avais retenu quelque chose d'absolument impressionnant pour moi à l'époque, c'était « respecte tes résistances et respecte tes peurs ». Donc aujourd'hui, on parle des peurs. Respecte tes peurs. Ne pas les respecter, c'est justement ce dont je viens de parler, c'est cette subtilité de conclusion, de position mentale qui vont prendre l'enseignement pour en créer une position. Or, l'essence de l'enseignement, c'est qu'il n'y a aucune position qui soit réelle. Et les positions ne sont pas fausses dans le sens... Elles sont fausses, mais elles ne sont pas pas justes parce qu'elles sont là. L'amour ne critique strictement rien. L'amour voit, reconnaît et invite. La connaissance même, c'est qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. C'est extrait de voir tout ça parce que c'est très très subtil. Allez, venez, on continue. Qu'est-ce qui t'effraie au niveau de l'expérience ? Quelle idée te fait le plus peur ? Choisis-en une ou deux. Il n'est pas utile de travailler sur trop de choses d'un coup. Pourquoi ? Parce que justement... Pourquoi est-ce que c'est une ruse ? Parce que ça va justement... Ça va nous rendre impuissants de faire ça. Ça va séparer le rayon de notre désir, de notre puissance. Ça va le... Comment on dit ? Ça va l'élaguer ? Ça va le... Non, ça ne va pas l'élaguer. Ça va le délayer, j'ai envie de dire. Ça va nous faire apparemment perdre de notre force. De notre force de... Je dirais de vision, de notre force d'attaque. C'est-à-dire, quand on voit quelque chose sur le vrai désir du cœur, mais ça ne prend pas de temps du tout, c'est tout de suite guéri. Dès que je veux quelque chose, ça se passe tout de suite. La ruse après, c'est de pirater. Voilà le mot que je cherchais. De pirater le rayon de mon désir. Me faire à l'air droit, à gauche et machin. Donc, voyez toute cette activité, ce cirque mental, ces tentations, si vous voulez. Voilà, c'est des tentations. Des tentations de nous intéresser à des trucs à l'extérieur. Le but du faux désir du cœur, c'est-à-dire de l'ancien désir qui est déjà rétabli, celui d'être qui on n'est pas, personne ne veut ça aujourd'hui. On ne veut plus ça, mais on est en train de continuer à continuer là-dessus. C'est la tentation de perdre notre puissance, c'est-à-dire de rester à l'extérieur. De rester à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est les choses, les objets sont réels et sont importants, sont intéressants. Alors, je vais en aimer certains, je ne vais pas en aimer d'autres, etc. Tout ça, c'est de la rue, c'est la même idée. C'est de ne rentre pas à l'intérieur. Il n'est pas utile de travailler sur trop de choses d'un coup, aussi choisis-en une ou deux, peur clé, et prépare-toi à les laisser aller dès à présent. Donc, également quelque chose d'important que je vous partage, quand on fait un tel travail, on ne s'apprête pas à l'analyser. J'ai l'impression que le message d'aujourd'hui va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans le pratique. Tout est une question d'attitude et de désir. Donc, pourquoi est-ce que je vais voir les peurs, certaines peurs ? Pour les comprendre ? Pour les analyser ? Pour les laisser aller. Et les laisser aller, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Il se peut que ça revienne, mais le travail est toujours le même. Ça peut revenir, et ça reviendra jusqu'à ce qu'on n'ait plus en vie. d'être qui nous ne sommes pas. Le mot important ici, c'est envie. Donc, c'est jamais un travail de compréhension. La compréhension, si elle vient, tant mieux. La clarté, la prise de conscience, si elle vient, tant mieux. Mais elle vient après. Ça n'est pas le but. C'est très subtil. Moi-même, je me prends bien, bien, bien les pinceaux quand il y a un déroulé de prise de conscience qui m'explique tout le truc, quoi. C'est pas le but. Que ça vienne, magnifique. Le but était juste d'en lâcher prise. Point final. Ça me fait penser, je ne sais pas si Jean-Michel est toujours là, sur la télécommande, moi je dis souvent pause, et lui m'a dit, stop, éjecte. J'adore. Stop, éjecte, c'est tout simplement le premier message. Cette pensée est-elle vraie ? Oui, je la garde. Non, éjecte. Est-ce qu'elle parle de quelque chose d'autre que mon cœur ? Non, éjecte. Jusqu'à ce que je me rappelle que je n'ai absolument pas besoin de penser. Ou que la pensée petit p devient un pensée grand p, et là, on est dans de la pure vibration d'amour. Laissez aller la peur est un travail conscient. Voilà, et hop, pour les thérapeutes. Pour tous ceux d'entre nous qui sont thérapeutes, c'est-à-dire tous, en fait. On est tous des psychothérapeutes, parce qu'on s'intéresse tous à ça. On ne va pas dans l'inconscient. C'est un travail conscient. Ce n'est même pas un travail conscient qui va chercher quelque chose dans l'inconscient. Ouh là là, ça cartonne aujourd'hui, hein, les subtilités. Dis-moi, c'est ça que je sens. C'est le premier message, c'est exactement pareil. Le travail de guérison est un travail conscient. Il nous dit, mais laisse tomber le fait d'aller chercher des causes dans le passé ou dans un inconscient que tu as toi-même créé et que tu continues à te dresser un mur en voulant aller comprendre. en voulant aller comprendre. Laissez-aller la peur est un travail conscient. En anglais, c'est let go. Donc, laisser aller, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment abandonner, lâcher, libérer. C'est bien, le mot libérer, il est sympa. Libère la peur. Pourquoi ? Parce que ça n'est qu'une idée. Ce n'est pas une expérience, la peur. C'est une idée qui se manifeste en expérience. Est-ce que vous avez bien le truc, là, dans le cœur ? Ça n'est pas une expérience. Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas de monde. On peut dire qu'il y a un monde. Alors, ne concluez pas, il n'y a pas de monde, genre, il n'y a pas de monde, ce n'est pas bien. Non, non, non. Il n'y a pas de monde, c'est une déclaration d'amour. Ça veut dire que tout est dans l'esprit. Si tout est dans l'esprit, on ne sait pas séparer. Le simple fait de se tenir la main veut dire que cet après-midi, il y a des kilomètres de peur qui sont dégagés ensemble. Parce qu'on n'a pas besoin de faire autre chose. On a super Freud avec nous. Super Freud, il est là. C'est le regard. Quand on se tient la main, ça y est, le regard voit. Quand on ne se tient pas la main, le regard perçoit et projette. Or, percevoir et projeter, c'est justement ce qu'on est en train de guérir. Vous savez ce que c'est la peur ? La racine de toutes les peurs, c'est la peur de ne pas exister. Pourquoi ? Parce que dès qu'on croit à un futur, on existe dans une projection. Exister dans une projection, c'est avoir les boules de ne pas exister. Parce qu'on devient des êtres mentaux. Et on est une petite image. Et si on a peur de quelque chose, regardez que la peur, c'est toujours la peur du futur. Sans futur, il n'y a pas de peur possible. Mais si moi, j'existe, le futur existe et le passé existe. C'est toute cette idée-là qui est en train d'être guérie. La peur clé, c'est la peur de ne pas exister. Même pas la peur de mourir, qui est une projection. On en parle dans les enseignements de l'esprit. C'est la peur de ne pas exister. Mais c'est l'intelligence qui parle, en fait. Parce qu'on n'existe pas en tant qu'image. Parce qu'une image n'a pas d'existence. Nous sommes ceux qui donnons l'existence du monde. Comment ? Par notre écoute, par notre bonne volonté d'écouter les pensées fausses dans notre esprit. Quand je me mets à écouter les pensées juste dans mon esprit, et je commence à laisser aller, à libérer, c'est plus joli, libérer, à libérer les pensées fausses qui sont dans mon cœur, le monde, littéralement, s'efface. Il n'a pas de substance. Il est le fils d'une femme stérile. Il n'a pas de substance. Quand on danse dans ce rappel ensemble, la main, les mains qui s'embrassent. On n'a pas besoin de se rappeler mentalement de tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi ? Mais parce que c'est un travail conscient. Ce n'est pas un travail de mémoire. C'est la confiance totale en l'intelligence, quoi. Tout est tout de suite. Il n'y a pas autre chose que tout de suite. Autre chose que tout de suite crée la peur de ne pas exister si on y croit. Il n'y a pas de problème avec autre chose que tout de suite, avec des images et tout, et des futurs et des passés. Aucun problème. Ce truc qui fait mal, c'est le futur est vrai. Moi, en tant qu'identité séparée, c'est vrai. Le monde est vrai. Il n'y a pas de problème avec le monde, mais c'est un rêve. Et regardez les petites positions. Ah oui, mais un rêve, je n'aime pas. Et hop, on vient d'attraper l'identité séparée. Le cirque. Libérer la peur est un travail conscient. Cela exigera de la vigilance et de l'attention de ta part. Bon, c'est très important ce qui arrive. La vigilance et l'attention sont les fruits de la bonne volonté. Aussi, il est tout particulièrement utile de te concentrer sur ta bonne volonté de guérir tes peurs, les plus habituelles ou les plus grandes. Alors, c'est encore très, très subtil. Mais tout est désir. Si vous préférez, tout est bonne volonté. Ma bonne volonté d'écouter la peur, c'est-à-dire de la rendre... Écouter, c'est rendre réel. Pourquoi ? Parce que nous sommes réels. Nous sommes désirs réels. Ces deux mots sont des synonymes. Si nous donnons notre bonne volonté ou portons notre attention... C'est très subtil ce qui arrive. Donnons notre bonne volonté ou portons notre attention sur quelque chose, sur une idée. Nous la rendons réel dans notre esprit. Parce que notre attention est l'attention du réel. Nous sommes le réel. Et ça, c'est la superbe nouvelle. Et si on est réel, bien évidemment, nous ne sommes pas des corps. Nous ne sommes pas ce qui change. Nous sommes réels. Nous sommes la perfection absolue. On ne bouge pas, si vous voulez. OK ? Et là, c'est très, très subtil. C'est génial. Je me suis toujours intéressé au rayon de l'attention. Porte ton attention. On avait parlé avec Sandrine un jour. Porte ton attention. Et il nous le dit, hein, dans les enseignements de l'esprit. Il nous dit, je vais t'entraîner à changer le cap de ton attention. Dans mon esprit, qui comprend, c'est-à-dire dans la mathématique dans laquelle ça rentre, mon attention, elle se dirige de la gauche vers la droite. Elle se dirige d'une idée à une autre. Je porte mon attention ici plutôt que là-bas. Et c'est excellent, ça. Mais c'est une étape. parce qu'il n'y a pas vraiment une attention qui se dirige quelque part. Il faut encore un tout petit peu de temps, de délai et de observateurs observés pour diriger l'attention quelque part. C'est pas bien, c'est juste beaucoup plus subtil. vous allez vous apercevoir que votre attention est automatiquement dirigée vers des événements dans votre vie. Si vous voulez voir à travers cette lentille. Je le dis souvent, moi c'était très innocent quand je disais, à un moment, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'écoute ce bruit-là et pas celui-là ? Le mental de me répondre tout de suite parce que c'est plus fort. C'est pause là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est qui dirige le rayon de mon attention et mon attention est-elle un rayon ? C'est des questions géniales. Il n'y a pas vraiment une réponse à ça. Quoique je vais vous en donner une géniale, mais tout se trouve en vous. C'est magnifique. Même l'attention que je dirige n'est rien d'autre que l'effet de mon choix de désir. Si ce que je veux par-dessus tout c'est réveiller mon vrai désir de me connaître moi-même, si c'est ce que je veux par-dessus tout, vous allez voir le festival de votre attention où elle va se poser toute seule. Alors qu'il semble encore y avoir un monde de distance. Vous allez voir plutôt la tour Eiffel que le truc. Mais si on regarde de près, ce n'est pas vrai. La tour Eiffel, elle n'est pas à un kilomètre de moi. Il n'y a pas le temps de porter mon attention quelque part. Ce n'est pas une norme ça. Et vous n'avez pas un geyser d'envie de pleurer de gratitude dans votre cœur, dans votre ventre, partout là en ce moment. C'est énorme. On n'a même pas le temps de porter notre attention sur quelque chose. Tout est un effet. Et je rappelle que ce n'est pas mon voisin qui décide de mon vrai désir. Mais juste quand vous vous rappelez de ça, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ? Rien. Il n'y a plus de peur possible. Alors Raphaël, il n'y a plus de peur possible. Il faut du temps, mes amis, pour avoir peur. Il faut du délai pour avoir peur. Il faut du doute. Il faut du pas-soi. Mais là, il y a le temps d'avoir pas-soi ? La vigilance et l'attention sont les fruits de ta bonne volonté. Aussi, il est tout particulièrement utile de te concentrer sur ta bonne volonté de guérir tes peurs les plus habituelles ou les plus grandes. On ne va pas guérir les peurs les plus habituelles ou les plus grandes. on va se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Parce que ce qu'on veut vraiment va se charger de tout. Est-ce qu'on pourrait être moins clair que tout de suite sur le seul but et la seule chose à faire ? Mais alors, le premier message me revient mais d'une force, le travail de guérison. Vous savez, c'était le tout premier message avant que je rejoigne Régina, mais c'est genre, ça pouvait s'arrêter là, je n'avais pas besoin de rejoindre Régina si vous voulez, pour avoir tout cet enseignement-là, le premier suffisait quoi. Et je n'étais pas assez désireux de voir que le premier suffisait. J'avais besoin encore de jouer avec le temps. Il nous dit le seul pratique, c'est the mental act of consistent willing, c'est-à-dire l'acte mental de le vouloir constamment. l'acte mental de le vouloir constamment. Ne pensez qu'à ça, que tous vos mantras vous montrent consciemment, parce que c'est le cas, qu'ils ne parlent que de ça et vous n'allez rien avoir besoin d'autre. On peut fermer le bouquin, fermer les rendez-vous, fermer les ateliers, de tout. Maintenant, si les bouquins s'ouvrent, si les ateliers se réouvrent, et si on continue à marcher dans le monde, c'est tranquille, on n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que tout va être fait par le désir un. Et après, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu quelconque. Il n'y a jamais eu quelconque. Il n'y a jamais eu quiconque ou quelconque personne. Parce qu'on s'est tout simplement rappelé de ce qu'on veut vraiment. On va continuer de lire. Ça va être génial, comme d'habitude. Mais il n'y a rien de plus important que ce qui est dit maintenant. Maintenant, ce qui vous pouvez, c'est voir que derrière toutes mes paroles, derrière tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, il y a juste une déclaration d'un pourcentage du vrai désir du cœur. Bien évidemment, je ne parle pas du vrai désir d'une personne. La personne est le résultat du faux désir du cœur. Le monde aussi. À qui je parle. L'ego tentera de bloquer la guérison. Sans blague. Il se peut qu'il te dise que tu es coupable d'avoir choisi des peurs qui représentent le niveau du monde. Vous voyez, là, il est en train de parler direct des petites images qui arrivent, les petites pensées qui viennent pour aucun autre but que nous déstabiliser. L'ego, le monde et le désir qui est sous-jacent au monde qui a créé le mental avec toutes ces pensées n'ont qu'un seul but. Vous savez, je n'osais pas voir tout ça en face parce que j'avais peur du mental. Je n'osais pas le découvrir complètement. Eh bien, ensemble, on le découvre. Il n'a pas un autre... Les pensées là, elles n'ont pas un autre but que nous déstabiliser. Parce que si on n'est pas déstabilisé, on se rappelle tout simplement de ce qu'on veut vraiment parce qu'on n'est pas débile du tout. On n'en a rien à foutre de la montre et du compte en banque. Mais alors, rien, quoi. Mais il faut qu'on s'agite, être un petit peu déstabilisé, oublier un tout petit peu que le temps n'existe pas pour courir comme des débiles après la montre. Qu'est-ce qui fait qu'on court comme des débiles après la montre et qu'on maintient le monde réel et solide ? Parce que le seul but, c'est de maintenir le monde réel et solide. La déstabilisation. Le doute. La peur. Regardez-les maintenant comme des amis de l'ego, c'est-à-dire une certaine famille qui a un but bien particulier, maintenir... Écoutez bien. maintenir notre écoute, maintenir notre attention sur autre chose que l'intérieur. Si vous ne croyez pas une pensée dans votre esprit, le monde s'écroule. Littéralement, il n'y a que de la lumière. Puisque je rappelle que le mental est un filtre qui nous permet de voir de la différence là où il n'y en a pas. Tous les objets s'effondrent. Alors, ne prenez pas de position dans s'effondre non plus. S'effondre, c'est-à-dire ils nous rendent grâce, quoi. Ils n'ont jamais existé en dehors de notre écoute. L'ego tentera de bloquer la guérison. Il se peut qu'il te dise que tu es coupable d'avoir choisi des peurs qui représentent le niveau du monde. Abandonne cet obstacle. Laisse-le tomber. Voilà ce qu'on a à faire avec tout le reste. Abandonne cet obstacle. L'obstacle, c'est quoi ? Ce n'est pas une expérience. Ça semble être une expérience. Mais c'est une idée dans mon esprit que je semble encore chérir. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas choisi une peur profonde. Tu as choisi une peur au niveau du monde. Ce n'est pas vrai. Point final. Abandonne cet obstacle. Ce n'est pas vrai. Laisse-le tomber. Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Tout ce qu'il y a dans le monde est représentatif d'une peur plus profonde qui, elle, est dans l'esprit. Alors, dans cette phrase-là, comme d'habitude, vous savez déjà ce que je vais dire. Il y a tout. Regardez, regardez. En plus, il commence avec « Je te le dis ». Tout ce qu'il y a dans le monde C'est énorme. Tout ce qu'il y a dans le monde, même les montres, est représentatif d'une peur plus profonde. Grosso modo, le monde, tel que nous croyons qu'il est, machin, séparé, solide, le temps, les naissances, les morts, etc., n'est rien d'autre qu'un symbole d'une peur. Tout ce qu'il y a dans le monde est représentatif d'une peur plus profonde qui, elle, est dans l'esprit. Les idées n'ont pas quitté leur source, les effets n'ont pas quitté leur cause. Le monde est dans mon cœur parce que, parce que dans mon cœur, il y a une peur. Et cette peur est une idée. Et cette idée est fausse parce que je ne suis pas naturellement en peur. La feuille ou la peur qui est au niveau de l'expérience est directement reliée à la racine, à sa racine. C'est la racine. La feuille est directement reliée à la racine. Bon, voilà, ça, c'est le message clé, c'est celui-là, quoi, de ce message-là. Quand on sait ça, c'est une danse à tous les niveaux, au niveau de la joie comme au niveau de la peur. si tu gardes cela à l'esprit tandis que tu guéris tes peurs les plus instinctives, tu sauras en toute confiance que la racine se guérit en même temps. De cette façon, c'est la plante toute entière qui est transformée et ainsi, elle ressurgit toute neuve de la terre. C'est joli, hein ? Si tu gardes à l'esprit que la feuille n'est pas séparée de la racine, mais vous savez, ce qui fait toute la différence, c'est notre bonne volonté, c'est-à-dire c'est notre conscience. Et hop, une nouvelle définition de la bonne volonté. C'est notre conscience, c'est ce qu'on veut voir, c'est le fait de vouloir qui va faire la différence. Alors, quand on sait, regardez comme subtilement ça ne plaît pas du tout au mental. Là, ça nous plaît grave parce que ce n'est pas le même mental qui nous écoute. On est en train de se rappeler tout simplement qu'on est un diamant ensemble. Il n'y a pas plus fort que ce truc. Mais une fois qu'on va arrêter de se tenir la main, ça va revenir. Ça va revenir parce que subtilement, il y a un autre désir en moi qui veut que ça dure. c'est normal. Son bébé, c'est le temps. Il y a un désir qui a créé le temps. Donc lui, il veut que ça dure. Et quand on commence à être joyeux de plus en plus, il n'est pas content. Il veut nous déstabiliser pour se maintenir en vie. Quoi ? Un désir ? On n'est pas obligé de le personnifier comme Walt Disney. C'est juste un désir dans mon esprit. Et un désir, ça n'est rien d'autre qu'une idée. Et c'est une idée qui est orientée vers quelque chose. C'est une idée d'orientation, si vous voulez. Si vous voulez, en dessous du vrai ou du faux désir, il y a un seul désir, c'est qui nous sommes. C'est l'amour. Vous voyez bien que toutes nos définitions, mais c'est génial. Le Saint-Esprit nous parle là où on est. Donc il prend nos définitions, il les élargit, il les élargit, il les élargit, pour que notre expérience s'élargisse, 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 pour que notre définition de nous-mêmes s'élargisse, s'élargisse, et qu'on s'aperçoit ensemble qu'il n'y a aucun problème. Oui, je sais. Si tu gardes cela à l'esprit, que la feuille est directement reliée à la racine, la feuille, c'est la peur au niveau de l'expérience, est directement reliée à la peur principale au niveau de l'esprit, qui n'est rien d'autre que l'idée fausse que j'ai pu me séparer de ma source, de moi-même, de qui je suis, que j'ai pu devenir multiple. Pas de problème avec cette idée. La rendre réelle va créer de la peur. Comment je la rends réelle ? En jugeant. C'est vrai. Jugement. Bam. Si tu gardes cela à l'esprit, tandis que tu guéris tes peurs les plus instinctives, tu sors en toute confiance que la racine se guérit en même temps. Voilà. Le dépôt de bilan pour les thérapeutes. Non, mais je ne vous en veux pas du tout les thérapeutes. On m'a dit ça l'autre jour à Toulouse. Eh, pourquoi tu en veux aux thérapeutes ? Bon, très certainement parce que j'étais déçu moi-même. J'adorais la psychothérapie, j'étais déçu. Mais je vous adore et j'adore la psychothérapie et tout, en fait, a pour racine mais toutes les professions et même la guerre même la guerre a pour racine la lumière qui se propage dans l'esprit. La lumière de la guérison totale. C'est absolument irréversible. Et c'est irréversible. Même la guerre. Même la guerre. Même la haine a pour but. C'est énorme. Il y a un seul but qui compte. C'est le réel. L'autre, ce n'est pas un but. Je vous laisse avec toutes ces grèves. Alors, si tu gardes cela à l'esprit tandis que tu guéris tes peurs les plus instinctives, tu seras en toute confiance que la racine se guérit en même temps. De cette façon, c'est la plante toute entière qui est transformée et ainsi elle ressurgit toute neuve de la Terre. La plante dont il parle, c'est le monde. Et le monde qui ressurgit tout neuf de la Terre, c'est le monde du moment présent. C'est ce que le cours en miracle qui est très, très, très puriste appelle le rêve heureux. Je viens de le dire comme Jacques Brel. Le rêve heureux qui chante pour l'enfant. La plante qui ressurgit toute neuve, c'est celle qui ressurgit à chaque fois qu'on vient de voir une image de peur ou quelqu'un qui nous fait peur ou quelqu'un devant qui on n'ose pas être ceci ou n'ose pas être cela. Ça n'est rien d'autre qu'une idée qu'une image. demandée à la voir différemment, c'est défaire non seulement cette image et cette scène mais également sa racine. Toujours. Et on va continuer, 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 mais quand on sait que c'est la racine qui se défait, on a carrément du vent dans le dos. On a du vent sous les ailes. On a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de confiance, on n'est pas tout seul, on sait que ça se passe malgré tout ce qu'on peut sentir. Et c'est à chaque fois le monde qui est transformé, à chaque fois que je change une image, à chaque fois qu'on change une image les uns les autres dans nos petits coins apparemment, à chaque fois qu'on regarde à travers une image et qu'on arrête d'y croire, le monde tout entier ressurgit comme une plante toute neuve. Sommes-nous des petites personnes ? C'est-à-dire des images ? Sommes-nous des images ? Non. On continue. Comme je te l'ai dit, choisis une ou deux de tes peurs les plus fortes. Pour guérir ces peurs, nous allons à présent leur porter une attention particulière. Et c'est en le désirant librement et innocemment que nous portons cette attention particulière, en sachant que c'est une étape dans la guérison totale et confiance en cela. Bon, même chose, vous en choisissez une ou deux qui est récurrente, votre relation avec les hommes, votre relation avec les femmes, avec l'argent, je ne sais pas quoi, avec vous-même, avec Dieu. Bon, des peurs, il est question de peur un petit peu instinctive. Je vois que ma à la main levée, mais je ne prends pas de questions maintenant. Merci de ta compréhension. Donc, on en choisit une ou deux, pas plus. On va à présent leur porter une attention particulière. Ce qu'il est en train de dire là, il est en train de changer notre attitude. Vous avez bien vu que c'est l'attitude qui va créer le monde. Comment est-ce que je fais ? Si je suis content d'aller voir une peur parce que je vais la comprendre, je suis en train de déclarer mon amour pour le monde, c'est-à-dire mon amour pour le temps. et même si ce n'est pas ce que je désirais, je suis en train de déclarer mon amour pour ma personne, pour l'homme que je suis ou la femme que je suis. Hélas, parce que c'est juste de la ruse et c'est très subtil. Le désir de mon cœur n'est pas assez réveillé. C'est génial de vouloir guérir. C'est génial de vouloir entendre le Saint-Esprit. C'est génial de vouloir se réunir pour aller chercher les peurs et les guérir. C'est génial. Mais est-ce que c'est le désir de mon cœur à 100% ? Parce que dès que c'est le désir de mon cœur à 100%, je vais faire la même chose mais ce que je vais faire va durer 4 minutes. Et tout le reste sera silence. Jusqu'à ce que ça ne dure même plus 4 minutes. C'est très très subtil. Ça n'est même pas disponible à notre esprit et à notre conscience si on ne se rappelle pas à fond de notre vrai désir. Je vous rappelle, le vrai désir du cœur c'est juste énorme. C'est ça qui est à la racine de tout. À la racine de nos oublis comme à la racine de nos prises de conscience. Pour guérir ces peurs, nous allons à présent leur porter une attention particulière. Ok. Mais à qui parle-t-il ? À des personnes qui se dirigent vers quelque chose ? Mais pas du tout. C'est en le désirant librement et innocemment que nous portons cette attention particulière. C'est en le désirant librement et innocemment. Il ne fait rien d'autre qu'arroser la graine du vrai désir. Lui, il ne fait rien d'autre que parler de sa propre paroisse. Lui, qu'on peut l'appeler lui si vous voulez, le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que la manifestation de notre vrai désir. Lui, comme l'ego, veut gagner la bataille. La différence avec lui, c'est que lui n'a pas de bataille à gagner. Mais il sait que nous croyons qu'il y a une bataille à gagner. Donc il nous dit appelle-moi, 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 pense à moi à chaque fois. C'est-à-dire, pense à ce que tu veux vraiment. Vous voyez bien derrière mes paroles, derrière ce que je suis en train de dire, et ces sons, c'est derrière d'autres, c'est purement mathématique. C'est purement mathématique. C'est en le désirant librement et innocemment. Parce que si on le désire avec la règle ou avec l'envie de guérir, nanana, on a perdu l'expression de l'enfant, on a perdu l'innocence et la curiosité. Et là, on est rentré subtilement dans une intelligence de guérison, soit une intelligence d'unité, soit, mais encore filtrée par le besoin de guérir, le besoin d'arriver à un résultat, c'est-à-dire la définition, la déclaration que le temps est réel, que la séparation est réelle. Et ça n'est pas ce qu'on veut. Ça n'est pas ce que vous voulez, ça n'est pas ce que je veux. Mais pourtant, on se prend les pattes là-dedans. Sans se rendre compte. C'est en le désirant librement et innocemment que nous portons cette attention particulière. En sachant que c'est une étape dans la guérison totale et confiance en cela. Confiance, liberté, innocence. Alors, il nous accompagne. Tout d'abord, sois vigilant et attentif à ces peurs-ci quand elles te viennent à l'esprit. Reconnais-les, souviens-toi que tu veux maintenant les guérir. Puis lâche l'image qui te fait peur, laisse-la aller et remplace-la par une autre image ou une autre idée qui, elle, t'apporte de la joie. Tu sauras par quelle image remplacer l'ancienne. Ne doute pas de ton nouveau choix. Et bien, vous savez quoi ? Je sens que ça s'arrête là. Même si le titre parlait de remplacer des images, on s'est juste préparé cette semaine pour, bien sûr, vous pouvez continuer à lire, mais pour vraiment... C'était très important. Parce qu'à partir de là, tout est très facile. Il nous dit bien, regarde, tu sauras par quelle image remplacer l'ancienne. Laissez-moi juste voir combien de temps. Oui, c'est exactement ça. C'est bien. C'est juste. Donc, je vais marquer là où on s'est arrêté. Je reprendrai là la semaine prochaine. Ce que je peux faire avec vous maintenant, c'est relire ces 4-5 paragraphes qu'on a fait ensemble. Je vous invite à les relire avec moi. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient la main. Ça devient très simple, hein, les graines ? On se tient la main, on sait ce que ça veut dire et... On a tout qui vient avec. On veut perdre de moins en moins de temps. On veut donner de moins en moins de temps au délai, à l'ego et à la peur. J'ai des précisions à admettre là-dessus, mais c'est pas grave. Allez, on relit en se tenant la main. Merci. Qu'est-ce qui t'effraie au niveau de l'expérience ? Quelle idée te fait le plus peur ? Choisis-en une ou deux. Il n'est pas utile de travailler sur trop de choses d'un coup. aussi, choisis une ou deux peurs clés et prépare-toi à les laisser aller dès à présent. Laisser aller la peur est un travail conscient. Cela exigera de la vigilance et de l'attention de ta part. La vigilance et l'attention sont les fruits de la bonne volonté. Aussi, il est tout particulièrement utile de te concentrer sur ta bonne volonté de guérir tes peurs les plus habituelles ou les plus grandes. L'ego tentera de bloquer la guérison. Il se peut qu'il te dise que tu es coupable d'avoir choisi des peurs qui représentent le niveau du monde. Abandonne cet obstacle. Laisse-le tomber. Je te le dis, tout ce qu'il y a dans le monde est représentatif d'une peur plus profonde qui, elle, est dans l'esprit. La feuille ou la peur qui est au niveau de l'expérience est directement reliée à la racine. Si tu gardes cela à l'esprit tandis que tu guéris tes peurs les plus instinctives, tu sauras en toute confiance que la racine se guérit en même temps. De cette façon, c'est la plante toute entière qui est transformée et ainsi, elle ressurgit toute neuve de la terre. Comme je te l'ai dit, choisis une ou deux de tes peurs les plus fortes. Pour guérir ces peurs, nous allons à présent leur porter une attention particulière. Et c'est en le désirant librement et innocemment que nous portons cette attention particulière, en sachant que c'est une étape dans la guérison totale. et confiance en cela. Toujours en train de corriger toutes les petites erreurs que je vois pour la prochaine édition. Pour nos amis de YouTube, j'arrête l'enregistrement maintenant et je vous dis à la semaine prochaine au prochain numéro, c'est-à-dire la deuxième partie de ce message. Je ne pensais pas qu'on allait faire ça, c'est super. C'est super.